Musique Alléluia Alléluia Amen, on est heureux, on s'est salués On s'est accueillis les uns les autres On aura encore l'occasion de le faire après Notre culte La communion fraternelle C'est important pour chacun de nous De se sentir accueillis Aimer pour qui on est Et on va donner gloire à Dieu ce matin Une fois de plus On va le célébrer On n'est pas tant venu au culte Qu'on est venu pour rendre un culte à Dieu On n'est pas tant venu se faire du bien Que de faire du bien, si je peux le dire ainsi Au cœur de Dieu Alléluia On va écouter un témoignage D'une personne qui vient de loin Qui a été vraiment brisée Ravagée par la vie Par la drogue Un arrière-plan très compliqué C'est pas comme ça pour tout le monde Mais en tout cas pour elle Ça a été le cas Et dans sa bonté Dieu est allé la chercher La ressortie de sa misère Et elle est passée Comme dit l'expression biblique Des ténèbres à la lumière Alléluia On bénit Dieu pour ça Pour la puissance de la rencontre avec Jésus Et on profite de dire Pour les amis qui sont au milieu de nous Qui ne se sont peut-être pas encore positionnés Pour l'évangile Et bien soyez attentifs Dieu vous aime Il veut toucher votre cœur Il veut bouleverser votre vie Et vous êtes fait pour lui Alléluia Vous êtes fait pour l'adorer Vous êtes fait pour lui donner gloire Et pour marcher une vie Et pour marcher en nouveauté De vie Gloire à Dieu Alléluia Voilà on va demander à Patricia Tu veux bien présenter ses moments Par la prière Amen Et ensuite on écoute le témoignage Seigneur nous te bénissons Ce matin Toi qui nous rassemble En ce lieu Nous sommes le Dieu Rassister par grâce Nous voulons offrir Toute notre reconnaissance Notre adoration Alors merci De les recevoir Merci Seigneur De répondre Sur son peuple Son esprit saint Et de le revitaliser Si besoin De l'encourager Seigneur de toutes sortes de manières Je m'appelle Sabrina Kebli Et je voudrais vous raconter mon histoire J'ai grandi dans la banlieue nord À Sarcelles Avec ma mère Et ensuite à l'âge de 15 ans Elle m'a envoyée Vue chez mon père À Saint-Denis C'est là que les problèmes Ont commencé pour moi Mon père Qui avait des problèmes d'alcool Et de violence A fait que finalement Je me suis retrouvée à la rue À l'âge de 16 ans J'ai commencé à fumer À toucher à l'héroïne C'est là vraiment Que ma vie a basculé Et lorsque j'ai réalisé Vraiment ce que Ce que j'avais fait Et je me suis dit Dans ma tête Que jamais je m'en sortirais Que ma vie était foutue Et cette nuit-là J'ai vraiment décidé De mettre fin à mes jours J'ai voulu mourir De une overdose J'ai rempli la seringue Et je me suis réveillée J'ai ensuite pris la bouteille J'ai rempli la seringue Et je me la suis injectée Et là encore J'étais toujours là J'ai vidé la pharmacie J'ai pris tout ce qu'il y avait Une étiquette rouge Mais la mort Elle venait toujours pas Et finalement J'ai pris un couteau J'ai commencé à m'entailler Les veines Et là encore Mon sang coulait difficilement Et je pense qu'il coagulait Et finalement J'ai pris un couteau Et je me suis poignardée le cœur Là je me suis réveillée Cinq semaines plus tard En réanimation Et on m'a dit Que j'avais une grosse opération À cœur ouvert Avec une chance Sur cent de survie Et à mon réveil Il y avait ma cousine Samira Qui avait prié pour moi Qui était chrétienne Et qui m'a dit Tu sais Mais toi Dieu t'aime C'est lui vraiment Qui t'a gardé Mais bon Moi je croyais pas en Dieu Donc je pensais Que j'avais juste eu de la chance Et j'ai repris ma vie Un peu comme avant Elle me parlait souvent De Jésus De Dieu Elle m'a invitée à l'église Mais moi Ça m'intéressait pas Et pour les fêtes de Noël Elle m'a dit Mais viens Il y a un rassemblement chrétien Avec des jeunes Et ça se passe à Holland Et moi j'y suis allée Juste pour faire mes courses Pour avoir des consommations Et finalement sur place J'ai parlé avec d'autres chrétiens D'autres jeunes Qui m'ont raconté Ce que Dieu avait fait pour eux Et je pouvais pas tous les traiter de menteurs Parce qu'il y avait trop d'histoires Donc j'ai voulu vraiment vérifier Si ce Dieu dont il me parlait Il était vrai Donc j'ai dit à ce Dieu J'ai dit écoute Moi je veux bien reconnaître Que peut-être pour toi Je suis pas si bien que ça Mais je sais pas Et finalement je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose Et il se passait rien Et je me suis dit Bon bah Dieu n'existe pas Et j'ai attrapé mon sachet d'herbe Et là je lui ai dit Écoute Si tu me délivres de ça Moi la drogue c'est toute ma vie Je prends des consommations de cannabis Ou toutes sortes de choses Depuis l'âge de 12 ans, 13 ans Et je conçois même pas ma vie sans ça Et je lui ai dit Mais si tu me délivres de ça Je crois en toi Je te suivrai Et là j'ai à peine fini ma phrase Que j'ai vraiment ressenti sa présence Qui m'a vraiment envahie dans tout mon corps J'ai senti vraiment sa paix, son amour me remplir Et c'était extraordinaire Et là je savais que c'était vrai quoi Et j'ai réalisé que j'avais cherché à travers la drogue Un bien-être artificiel que Dieu me donnait Gratuitement en plus Il avait rempli sa part du deal Et qu'il m'avait totalement délivrée de la drogue J'ai pris tout ce que j'avais dans ma chambre J'ai tout jeté aux toilettes Et cette nuit-là j'ai dormi comme un bébé Et le lendemain matin Jusqu'à la cigarette J'étais totalement délivrée de la drogue Depuis ce jour ma vie a totalement changé J'ai commencé à reparler avec ma famille A leur pardonner Et je sais que Même si on dit à quelqu'un Toi pour toi c'est fini T'es qu'un drogué Et finalement c'est Dieu qui a dernier mot Moi en tout cas il m'a redonné une seconde chance Bonjour à tous Soyez les bienvenus Bonjour aux internautes Pour une fois j'ai essayé de ne pas vous oublier Ce matin Dans notre temps de prière, de préparation Avant de répéter Effectivement on se disait Seigneur veut que ce matin tu puisses nous bénir Parce qu'on a envie de te faire ce service le mieux possible Pour te rendre gloire Parce que c'est ça notre objectif ce matin C'est rendre gloire à notre Dieu Moi c'est pour ça que je suis venu ce matin Et vous vous êtes venu pour quoi ? Pour la même chose ? Donc si vous êtes venu pour rendre gloire à votre Dieu Il faut le faire Il ne faut pas se priver On a une grâce, un privilège De pouvoir le faire d'une liberté absolue Donc profitons-en ce matin Rendons gloire à notre Dieu Disons-lui combien on l'aime Parce que je vois cette soeur Je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire merci Dire merci au Seigneur Mais c'est parce qu'on a moins de choses qu'elle Ou en tout cas en apparence qu'on a moins de choses Qu'on n'a pas de quoi dire merci Je disais l'autre fois C'est vrai que notre témoignage parfois On a vécu dans l'église On a toujours vécu dans l'église On n'a pas vécu ce qu'elle a vécu Merci Seigneur Parce que tu m'as pardonné Parce que tu m'as guéri Parce que tu m'as soulagé Parce que tu m'as sauvé surtout Et que même si je n'ai pas eu de grandes expériences Toi Seigneur Toi Seigneur tu m'as gardé de toutes ces choses-là Alors ce matin je veux te remercier Et je vous invite vraiment à laisser éclater votre louange ce matin De nos montagnes et nos vallées De nos campagnes et nos cités Un beau de nombreux s'assemblent Pour louer Dieu et proclamer ensemble Oh 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 Qu'il est le Créateur Qu'il fait de nous sa demain Pour être celle et lumière Je nous appelle à servir sur la terre Nous annonçons le Roi Alléluia Nous proclamons son nom sur ce pays Nous célébrons sa gloire Nous chantons sa victoire Et nous vivons les dons de son esprit Nous annonçons le Roi Alléluia Nous proclamons son nom sur ce pays Nous célébrons sa gloire Nous chantons sa victoire Nous élevons le nom de Jésus-Christ Le Roi Le Roi rassemble son armée L'ennemi tremble sous ses pieds La victoire est à ce pays Si nous marchons unis à ses côtés Oh oh La foi est notre pour prier Et sa parole est notre épée Ses armes nous ont donné Pour tenir ferme et pour tout surmonter Nous annonçons le Roi Alléluia Alléluia Nous proclamons son nom sur ce pays Nous célébrons sa gloire Nous chantons sa victoire Et nous vivons les dons de son esprit Nous annonçons le Roi Alléluia Nous proclamons son nom sur ce pays Nous célébrons sa gloire Nous chantons sa victoire Nous élevons le nom de Jésus-Christ Nous annonçons le Roi Alléluia Nous proclamons son nom sur ce pays Nous célébrons sa gloire Nous chantons sa victoire Nous élevons le nom de Jésus-Christ Nous annonçons le Roi Alléluia Nous proclamons son nom sur ce pays Nous célébrons sa gloire Nous chantons sa gloire Nous célébrons sa gloire Nous chantons sa victoire Nous célébrons sa gloire Nous chantons sa victoire Nous élevons le nom de Jésus-Christ Le roi Nous chantons son nom de Jésus-Christ Nous chantons sa gloire Nous chantons sa victoire Au revoir Dieu est puissant, il est juste et grand, il veut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grands choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire, le Seigneur mon Dieu est puissant. Dieu est en nous, il est parmi nous. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grands choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire, le Seigneur mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais, Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Ses bras sont ouverts, le Seigneur mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire, le Seigneur mon Dieu est puissant. Le Seigneur mon Dieu est puissant. Le Seigneur mon Dieu est puissant. Avant de laisser la place à Daniel, je voudrais qu'on prenne ce chant qui nous dit chercher d'abord, chercher d'abord le royaume de Dieu. Notre soeur en fait, elle a fini par chercher le Seigneur, elle l'a trouvé. Et c'est une grâce, c'est une vraie grâce. Et ce matin, je vous incite vraiment à pouvoir vous tenir devant le Seigneur en disant, oui Seigneur, je cherche ton royaume et ce que je veux te déclarer, ma flamme, mon amour, ma louange, mon adoration. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et sa justice et sa justice et toutes choses pour se redonner en plus. Alléluia 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 Alléluia, 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 Alléluia. Qui sortira de la bouche de Dieu, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Je chante, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. La dynamique de la foi, parce que le livre de Ruth nous parle beaucoup de foi, c'est un trésor pour notre foi et je vous invite à relire ce merveilleux livre, c'est une pépite dans toute la parole de Dieu et vraiment c'est de nature à nous faire du bien les uns et les autres. La dynamique de la foi, on l'a rappelé les dernières réunions que le livre de Ruth commence par la démission de la foi. Pourquoi la démission de la foi ? Parce que là où vivait un couple du nom d'Elimélec et de Naomi, à Bethléem précisément, en Israël, est survenue une famine, un moment difficile, un moment d'épreuve. Et au lieu de faire confiance à Dieu, de s'attendre à la manifestation de sa grâce, à sa providence, à son secours, Eh bien, Elimelec et Naomi ont décidé, semble-t-il, sans consulter Dieu, ils ont décidé de leur propre chef de chercher de l'abondance ailleurs. Et donc, ils se sont rendus sur une terre étrangère à Israël, plus précisément en terre de Moab, une terre païenne et idolâtre. Ce n'était pas manifestement le plan de Dieu. Et qu'est-ce qui nous prouve que ce n'était pas le plan de Dieu ? Eh bien, une fois qu'ils ont été installés dans le pays de Moab, le mari est décédé et les deux fils, les deux enfants aussi sont morts. Il ne restait plus que les deux belles-filles de Naomi, à savoir Ruth et Orpah. Et Naomi s'est retrouvée complètement brisée, complètement éplorée, pleine d'amertume. Une question mérite d'être posée maintenant. Qu'est-ce qui a provoqué ce fiasco ? Qu'est-ce qui est à l'origine du désastre ? Qu'est-ce qui a causé cet effondrement ? Et je pense que c'est important pour chacun de nous qu'on fasse aussi le bilan, qu'on fasse le point sur nos vies, sur le contenu de nos vies. Et quand ça ne va pas, eh bien, particulièrement, là, il faut se dire « Mais Seigneur, pourquoi ? » Quelle est l'origine du problème ? Est-ce que c'est simplement une épreuve que toi, tu as permis pour affermir ma foi ? OK. Ou est-ce que moi, j'ai pris part à ce désastre ? Est-ce que j'ai ma part de responsabilité dans cette affaire ? Pourquoi ça ne va pas ? Et savez-vous qu'elle a été à l'origine du problème de Naomi et d'Elimélech ? C'est leur impatience. Leur impatience. Alors que la famine est survenue, nous l'avons dit, au lieu de rester paisibles, attendant le secours de Dieu, dans leur précipitation, ils ont pris une décision qui n'était pas celle de Dieu pour eux, qui n'était pas le cœur de la volonté de Dieu pour eux, mes amis. Je pense que Dieu n'aurait certainement pas manqué de les aider, parce que quand on passe par l'épreuve, le Seigneur nous a fait des promesses consignées dans sa parole. Il ne veut pas nous laisser sans aide, sans secours. Ça ne veut pas dire qu'on va être débarrassé du jour au lendemain de notre difficulté. Ce n'est pas ça. Mais quand on traverse des tunnels, quand on traverse des eaux agitées, dans la vie, Dieu nous promet d'être avec nous. Donc la délivrance ne va pas venir tout de suite, systématiquement, mais Dieu dit, quand tu traverseras les eaux, quand tu passeras par le feu, je serai avec toi. Et donc, Naomi et Limelech, au lieu de s'attendre à la promesse de Dieu, qui dit, par exemple, dans le livre des Aïeux, au chapitre 30, que l'Éternel donne du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse, eh bien, ils se sont précipités. Mes amis, la foi et la patience sont inséparables. Parfois, on a l'impression que, parce qu'on a la foi, un claquement de doigts dans l'autorité de Jésus et nous sommes exaucés sur le champ. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça peut arriver, gloire à Dieu, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, parce que Dieu veut nous enseigner un principe du royaume de Dieu important, pas de précipitation, mais use de patience. Je ne sais pas si vous êtes patient de nature, moi, je ne le suis pas du tout. Et il a fallu que le Seigneur me burine, me façonne, nous sommes l'argile, il est le potier, et c'est dur parce que notre chair se rebelle et nous, nous disons « Maintenant, Seigneur, maintenant, maintenant ! » Et Dieu dit « Pas encore. Entre dans mon timing à moi, pas dans le tien. » Et c'est ça qui est compliqué, mes amis, entre la promesse que nous avons reçue et sa réalisation, il y a parfois un temps, un délai plus ou moins long. Dieu va nous exaucer, c'est certain, mais avant qu'il ne le fasse, il dit « Je serai avec toi. » Prends patience. Pour que notre foi tienne bon jusqu'à l'exaucement, il faut de la patience. Et la patience empêche notre foi de se décourager et de laisser tomber. On voit tellement d'exemples dans la Bible. Par exemple, David, qui a été ouin roi par le prophète Samuel à l'âge de 17 ans. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait après avoir été ouin roi ? Il est parti retrouver ses brebis. Et puis, la faveur de Dieu a permis qu'il soit joueur de harpe pour le roi Saül, qui, d'ailleurs, Dieu s'était retiré de lui. Et puis, il est devenu un chef militaire. Il a remporté la victoire contre Goliath. Enfin, voilà. Mais il n'était toujours pas potentiellement le roi sur le trône. Et alors que Saül l'a jalousé parce que David avait plus de succès que lui, eh bien, il l'a traqué. Il l'a persécuté à tel point que David est devenu un fugitif soumis à la traque de Saül, à sa méchanceté. Et même qu'à deux reprises, David aurait pu prendre la vie de Saül et prendre ainsi de droit le pouvoir. Mais il ne l'a pas fait. Vous savez pourquoi ? Parce que David était patient. Il lui a fallu attendre 13 ans avant de monter sur le trône. Et d'abord, il a été roi sur la tribu de Judas à 30 ans et à 37 ans et demi, il est devenu roi de tout le royaume, de toutes les tribus d'Israël. Donc quasiment 17 ans, non, 20 ans, pardon, 20 ans avant de devenir roi sur toute Israël. Ça fait long dans une vie, mes amis. Mais ce que nous pouvons retenir de l'exemple de David, c'est qu'il a été patient et nous pourrions multiplier les exemples. Maintenant, revenons à Naomi. Naomi a donc commis une erreur avec son mari en se précipitant, en prenant une décision qui n'avait pas été pesée dans la prière devant le Seigneur. Il n'y avait pas eu l'approbation de Dieu. Elle a fait une erreur. Mais la question se pose. Quand on fait une erreur, est-ce que c'est irréparable ? Est-ce que c'est irréparable ? Est-ce qu'il fallait que Naomi paye le prix de son erreur jusqu'à la fin de sa vie ? Et je vous déclare une bonne nouvelle, mes amis, c'est que dans le livre de Ruth, il se termine bien. Alléluia ! Et peut-être que toi, tu as commis des erreurs. Mais ça ne veut pas dire que Dieu veuille que tu t'enlises dans ton erreur, dans ta culpabilité, que tu ne cesses de te déprécier et de dire « Je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai fait que des erreurs, je n'ai fait que des bêtises, je m'y suis, moi le prie, mon ami. » Dieu est le Dieu du relèvement. Alléluia ! Et ton histoire peut bien terminer. Peut-être qu'elle a mal commencé. Peut-être qu'après un bon commencement, ça a fini par déraper. Mais ça ne veut pas dire que jusqu'à la fin, c'est fini pour toi. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a plus de futur. Moi, je dis le contraire. Dieu est le Dieu du relèvement. Regardez ce qu'a écrit un auteur chrétien. « Peu importe la gravité des dysfonctionnements qui ont marqué certaines périodes de notre vie, il n'est aucune âme asservie que le Dieu rédempteur ne puisse atteindre. Il n'existe aucun dégât causé par le péché ou des mauvais choix que la présence de Dieu ne puisse réparer. Dieu veut nous visiter dans les moindres recoins de notre âme endommagée pour nous conduire à réveiller notre plus grand potentiel. Je vais te dire quelque chose ce matin. Peut-être que tu es venu ce matin en désirant recevoir une parole. Eh bien, cette parole, elle est celle-ci pour toi. L'échec n'est pas une fatalité dont on ne peut plus jamais se remettre. Je le redis, l'échec n'est pas une fatalité au regard de Dieu dont on ne peut jamais plus se remettre. Naomi va se relever. Et vous savez quelle est l'origine de ce relèvement ? Quel a été le déclic qui a favorisé ce relèvement ? Mes amis, il ne faut pas chercher midi à 14h, excusez-moi l'expression. Mais alors que sa foi était en panne, tellement elle avait été dévastée par son épreuve, pensez donc, elle perd son mari, elle perd ses deux fils, visiblement, il n'y a pas la pluie de la bénédiction là sur cette famille, elle est complètement en dehors du terrain de la bénédiction. Alors sa foi est en panne et figurez-vous qu'elle va réactiver sa foi. Ça ne veut pas dire que sa foi sera au sommet, elle reste encore fébrile, elle reste encore fragile, mais Dieu, mes amis, tient compte du peu de foi qui reste encore dans notre cœur. nous ne sommes pas toujours au top les uns et les autres. Ce qui est important, c'est de ne pas faire naufrage par rapport à la foi. Ce qui est important, c'est de ne pas déposer le bilan de la foi. Ce qui est important, c'est de ne pas craquer, de ne pas abandonner Jésus, ne pas abandonner les promesses de Dieu et dire c'est la foutaise, tout ça, je laisse tout tomber. non, même s'il reste un soupçon de foi dans ton cœur, le Seigneur en tient compte. Et ce soupçon de foi a de la valeur pour le Seigneur. Alléluia ! Alors, elle a réactivé, béni soit Dieu, sa foi. Et on va regarder ensemble cinq facettes de la foi dans le livre de Ruth. Vous venez avec moi ? Première facette, la décision de la foi. Sa foi a donc été réactivée, même si elle était encore fragile. Et sa foi réactivée à Naomi, alors qu'elle est encore sur le terrain de Moab, sa foi va la pousser à prendre une décision. Et quelle est cette décision ? Je vais revenir là où Dieu me voulait depuis tout le temps. Je vais revenir à Bethléem. Je vais retourner à Bethléem là où Dieu me veut. On va le lire ensemble dans le texte biblique plus précisément. Ruth 1, versets 6 à 7. Puis Naomi se leva elle et ses belles-filles, Orpah et Ruth, afin de quitter le pays de Moab car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles-filles et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Judas. Je vais vous dire une chose ce matin, mes amis. La foi qui plaît à Dieu consiste à prendre la décision de revenir à Bethléem. Vous me suivez ? La foi qui plaît à Dieu consiste à l'image de Naomi à prendre la décision de revenir à Bethléem. Pourquoi ? Parce que Bethléem a une signification précise que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Bethléem signifie maison du pain. Maison du pain. Et là où Dieu te veut c'est dans la maison du pain. Au cœur de sa volonté. Dieu ne te veut pas à Moab. Dieu te veut à Bethléem. Et si on réactive notre foi celle-ci va nous amener à prendre la décision de revenir haut à la maison du pain là où Dieu nous veut. La foi non décisionnelle n'est pas la foi selon Dieu. Par exemple tu as un arrière-plan catholique tu as un arrière-plan musulman et merci Seigneur tu chemines avec Jésus tu viens au milieu de nous où tu participes à des cultes à des réunions ailleurs peu importe mais voilà que bien que quelque chose se passe dans ton cœur pour t'avancer vers Jésus que tu commences à aimer Jésus tu sens pas encore ou tu te sens pas encore autorisé à t'engager pleinement à prendre même ton baptême selon les recommandations de la Bible pourquoi parce que tu as le sentiment que si tu le fais tu vas trahir ta famille tu vas trahir ton père ta mère tes parents tes bien-aimés et du coup tu ne prends pas de décision et bien mon ami la foi qui plaît à Dieu est une foi décisionnelle la foi passive n'est pas la foi selon Dieu une foi véritable prend des décisions alléluia elle prend la décision d'aller de l'avant elle prend la décision d'obéir à Dieu elle prend la décision de prendre le baptême elle prend la décision de pardonner elle prend la décision de te réconcilier elle prend la décision d'avoir une vie de prière plus conséquente etc elle prend la décision de te lever pour servir Dieu la foi elle est décisionnelle la foi qui plaît à Dieu merci Seigneur un autre exemple tu as un problème avec un péché et ce péché est persistant mais tu gardes le secret tu te bats tout seul toute seule avec ce problème et malgré ça tu continues à servir tu continues à témoigner etc mais tu remarques bien que tu as une décision à prendre parce que ça ne peut pas durer toute ta vie comme ça la foi qui est réactivée t'amènera toujours à aller dans la maison du pain non pas dans la maison du dénuement des cachoteries la maison des secrets on n'a rien à gagner à rester dans le secret d'ailleurs quelqu'un a dit ceci on va le lire ensemble j'ai bien apprécié cette remarque alors ne restons pas mes amis avec un secret qui deviendrait toxique et qui finirait par nous ruiner vous êtes d'accord avec moi aucune transformation écoutez bien aucune transformation de ce fait sans confession et j'ai j'ai assisté à des naufrages personnellement en tant que pasteur de douloureux naufrages de couples d'hommes de femmes et quand finalement le poteau rose a été découvert quand j'ai fini par apprendre le pourquoi de la chute je me suis dit mais pourquoi ils ne m'en ont pas parlé pourquoi et on arrive après à la constatation qui est terrible terrible et ces gens là ont gardé leurs secrets se sont débattus avec démenés tant qu'ils ont pu mais finalement c'était toxique et n'ont pas réussi à s'en sortir il aurait fallu avouer il faut du courage pour soi vous savez que tant que David n'a rien dit suite à son adultère avec Bathsheba il était mal à tel point même que la main de Dieu s'était posée sur lui tant que je me suis tu tant que je n'ai rien dit tant que je n'ai pas avoué tant que je n'ai pas fait une confession ta main s'apesantissait sur moi et je ressentais un mal-être dedans de moi mes os me consumaient disait-il mais j'ai dit j'avouerai mes transgressions et tu as retiré la peine de mes fautes gloire à Dieu c'est pourquoi la Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres il ne s'agit pas de tout dévoiler devant tout le monde mais il y a bien un confident quelqu'un en qui on peut avoir confiance on ne peut pas être des lucs et lucs de l'évangile restant tout seul avec ses problèmes ses difficultés on a besoin de confesser on a besoin de dire on a besoin d'avouer ça fait partie de notre marche avec Dieu alléluia et donc je relis aucune transformation ne se fait sans confession il n'y a pas de victoire possible en restant masqué aucune percée ne peut se faire avec des non-dits vous devez marcher dans la lumière avec Dieu et les autres pour connaître la liberté alléluia alors parce que tu as la foi mon ami parce que tu la réactive en ce moment décide d'aller dans la maison du pain là où Dieu te veut peut-être que là tu es sur un terrain où Dieu ne te veut pas tu es dans une mentalité de désert que Dieu ne veut pas pour toi décide comme Naomi de retourner là où Dieu veut que tu sois dans sa volonté dans le coeur de ce qu'il désire pour toi dans son plan alléluia et tu seras heureux merci Seigneur c'est la décision de Ruth pourtant elle était païenne idolâtre elle était moabite mais elle a fait un choix elle a pris une décision qui a prévalu sur tout le reste et on va la lire ensemble cette décision merveilleuse elle va dire à sa belle-mère Naomi Ruth répondit ne me presse pas de te laisser parce que Naomi avait dit toi tu peux rester si tu veux alors il y en a une des belles filles qui a dit ok moi je reste hors pas elle est restée dans son paganisme dans son idolâtrie elle n'avait pas la foi selon Dieu finalement qui ne l'a pas amenée à prendre la décision qu'elle aurait dû qu'elle aurait dû prendre mais Ruth était animée d'un autre état d'esprit elle répondit ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi où tu iras j'irai où tu demeureras je demeurerai ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu où tu mourras je mourrai et j'y serai enterré que l'éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi prends une décision ce matin retourne reviens à Bélième dans la maison du pain ça veut dire reviens au coeur de la volonté de Dieu pour ta vie là où Dieu te veut la deuxième facette de la foi c'est le risque de la foi alors elle a pris une bonne décision on est d'accord mais est-ce que ça va marcher comment va-t-elle faire sans son mari à Bélième comment va-t-elle reconstruire sa vie comment va-t-elle être accueillie et oui elle prend certainement une bonne décision mais est-ce que ça va marcher finalement il n'y a pas de foi sans risque le risque de la foi il y a toujours un risque sinon c'est plus la foi vous comprenez à un moment donné il faut faire un pas dans le vide peut-être j'en sais rien mais il y a un pas à faire vous voyez le risque de la foi un chrétien un jour a eu un rêve qu'il explique et il dit que c'était la veille de la nouvelle année et ce chrétien voyait très mal cette année nouvelle il y avait des perspectives très sombres pour lui une multitude de difficultés à affronter et alors qu'il fait ce rêve il voit un ange qui se tenait à la porte de la nouvelle année c'est un rêve c'est pas dans la bible c'est un rêve et alors cet homme s'adresse à cet ange en disant moi j'ai besoin d'une lumière j'ai besoin d'une lumière pour que je ne marche pas pour que je ne marche pas dans la nuit pour que je retrouve bien mon chemin et que je sois en paix et l'ange lui a dit ceci avance dans l'obscurité et mets ta main dans la main du Seigneur ça vaut bien plus qu'une lumière et ça va te garder sur le chemin quelqu'un a dit ceci on va le lire ensemble la vraie foi permet aux chrétiens d'aller de l'avant même quand l'obscurité est profonde car il peut mettre sa main dans celle de Dieu qui le conduit en toute sécurité il y a des années de cela mon épouse a failli perdre son oeil je crois que c'est son oeil gauche il me semble et en peu de temps je me la revois encore me dire mais je ne vois plus de l'oeil je ne vois plus elle était comme ça alors on s'est dit qu'est-ce qui se passe sa maman était devenue aveugle et la première chose qui est venue à son esprit c'est de se dire mais si je perds l'autre si je perds déjà un et que je perde l'autre je vais devenir aveugle aussi alors elle a dû subir toutes sortes d'examens qui ont été très compliqués très compliqués et puis à ce moment là on a reçu un message qui a été comme une bonne nouvelle venant de loin comme dit la Bible c'était des bien-aimés missionnaires des amis à nous qui nous ont envoyé un mail et dans ce mail il y avait une parole qui disait à peu près ceci ayez tous les deux une totale confiance dans le Seigneur on le savait mais ça venait à point nommé c'était finalement la parole que nous avions besoin d'entendre alors que nous étions en pleine détresse ayez une totale confiance dans le Seigneur et on a pris ce risque finalement d'avoir une totale confiance dans le Seigneur et on a marché dans l'obscurité c'était pas facile c'était très compliqué très compliqué mon épouse ne pouvait plus rien faire même pas lever une petite cuillère avec tous les traitements qu'ils lui ont fait subir je revois les frères et sœurs prendre mes vêtements pour faire le repas ça je suis un très mauvais repasseur donc ils me prenaient mes chemises et tout ils m'apportaient un petit repas tout ça ils ont été formidables mais nous on vivait un drame à la maison derrière la porte de l'appartement attenant à la salle du culte on vivait un drame c'était dur et on a marché dans l'obscurité on a pris le risque d'avancer avec Dieu et dans la confiance de Dieu et progressivement elle a fini par retrouver l'usage de son œil c'est pas parfait c'est pas à 100% mais elle n'a pas perdu finalement son œil et l'autre fonctionne bien aussi par la grâce de Dieu je te remets à la grâce du Seigneur que Dieu te bénisse la Bible dit dans Esaïe 41.10 ne crains rien je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets je suis ton Dieu et je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante Amen la décision de la foi le risque de la foi la troisième facette maintenant c'est la providence de la foi la providence de la foi c'est quoi la providence on va lire une définition ensemble j'ai regardé ça dans le dictionnaire la providence c'est une personne ou un événement qui arrive à point nommé pour sauver une situation ou qui constitue un secours exceptionnel nous on attribue ça à la bienveillance de Dieu à la grâce divine et la providence de Dieu dans le livre de Ruth porte un nom Boze Boze alors quand elles sont retournées à Bethléem Naomi et Ruth selon la loi de Moïse il était autorisé que les pauvres les gens qui étaient peu fortunés qui avaient du mal à se nourrir puissent aller glaner dans les champs sans être inquiétés donc ils ramassaient une partie de la récolte qui n'avait pas été récupérée par les agriculteurs ça faisait partie de la loi et ils y étaient autorisés et nous lisons ceci et bien Ruth elle est allée dans un champ pour aller glaner pour pouvoir se nourrir Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs il arriva par hasard dans certaines versions c'est par hasard il arriva par hasard j'ai consulté d'autres versions fortuitement et même il arriva par bonheur qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boze ce parent d'Elimélec un parent de son beau-père à Ruth c'est formidable quand même donc elle se trouve là sur ce terrain et Boze va lui faire des va être bienveillant vis-à-vis d'elle tout est vraiment conduit on le lit après dans le texte alors qu'elle est dans le champ Ruth 2 verset 15 à 16 Boze donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane parlant donc de Ruth qu'elle glane aussi entre les gerbes ne l'inquiétez pas et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous la que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche vous imaginez elles arrivent là à Bélième il faut tout reconstruire elles n'ont pas suffisamment d'argent pour se nourrir donc selon la loi elle peut aller dans un champ et elle est on peut dire elle ne le sait pas elle mais elle est conduite par le Seigneur pour aller dans un champ précis c'est la providence de Dieu c'est le secours invisible de Dieu la main invisible de Dieu a conduit littéralement Naomi à aller dans ce champ appartenant à Boze il n'y a pas de hasard et nos vies bien souvent connaissent des moments de providence divine c'est pas le hasard on a rencontré telle personne au bon moment c'est pas le hasard un jour je me trouve avec un problème physique je consulte un spécialiste et puis au moment de régler je lui dis que j'appartiens à une caisse qui n'est pas la caisse habituelle qui s'appelle la Cavimac c'est la caisse des gens de culte il me regarde et me dit ah bon je connais quelqu'un qui aussi est avec les cultes comme ça ah bon c'est qui c'est un collègue médecin oui il s'appelle comment il s'appelle un tel ah bah oui il est dans mon église ah bon il est dans votre église oui je suis le pasteur ah bon et alors ça a été du pain blanc du pain béni pour moi je dis mais oui mais vous connaissez Jésus vous ah non non il vous a parlé de Jésus votre collègue là ah oui enfin oui c'est vrai c'est vrai mais pourquoi vous venez pas dimanche oh vous allez un peu fort monsieur qui me dit figurez-vous que le dimanche occulte il était là avec sa femme et avec ses enfants béni soit Dieu amen et ils se sont fait baptiser par la grâce de Dieu pourquoi j'ai été consulter ce médecin j'en sais rien moi il y en a beaucoup sur la place de la ville il y en avait beaucoup mais j'étais voilà j'ai trouvé ce nom c'est lui c'est chez lui que j'ai été j'ai été conduit je ne le savais pas la providence de Dieu c'est extraordinaire la main de Dieu on rencontre telle personne il y a telle situation qui arrive c'est la main invisible de Dieu les choses sont conduites alléluia et on bénit le Seigneur quand on fait un acte de foi mes amis qui est approuvé de Dieu Dieu veille Naomi Ruth on fait un acte de foi revenir à Bédélième et Dieu a veillé et Dieu a posé sa main invisible sur elle et à partir de là quand tu fais un acte de foi que Dieu approuve il met les choses en place et il pourvoit et ce qui est extraordinaire c'est que ces deux femmes ont fait des expériences avec Dieu qu'elles n'auraient jamais faites si elles étaient restées dans le terrain de Moab mais parce qu'elles ont fait un acte de foi parce que finalement elles ont obéi à la volonté de Dieu Dieu a pourvu progressivement à leurs besoins merci Seigneur parfois le Seigneur permet que nous sortions de notre confort on est un peu déstabilisé il y a un acte de foi à faire il y a un risque à prendre mais quand tu fais un acte de foi approuvé de Dieu le Seigneur te suit il est avec toi ou c'est toi qui suis le Seigneur enfin voyez comme vous voulez et il pourvoit et il fait grâce alors que si tu étais resté là où tu es il n'y aurait pas eu une expérience de fait avec le Seigneur merci Seigneur j'ai envie de vous dire ce matin exerçons notre foi proclamons ce que Christ alléluia nous a acquis faisons des expériences avec Dieu je vous ai partagé cette expérience il y a de cela quelque temps d'une personne au Brésil j'ai entendu ce témoignage alors c'est très particulier ne faites pas pareil quoi mais c'est le Dieu de la Providence et Dieu au nord quand il y a un pas de foi Dieu au nord d'une manière ou d'une autre et donc cette Brésilienne elle ouvre son frigo elle avait plein d'enfants elle ouvre son frigo il n'y a plus rien dedans elle se dit mais comment je vais faire Seigneur elle a la foi cette femme elle aime Jésus mais comment je vais faire moi et puis elle elle ressent dans son coeur qu'il faut quand même qu'elle aille à l'hypermarché elle ressent dans son coeur mais Seigneur comment je fais j'ai rien pour payer je vais remplir mon caddie puis après il y a la facture que je fais comment mais elle sentait qu'il fallait y aller alors elle y va c'est incroyable et elle remplit son caddie elle le remplit elle le remplit elle le remplit et puis elle arrive je sais pas elle s'est remise à la grâce de Dieu j'en sais rien moi j'aurais jamais fait ça mais bon elle arrive devant la caisse c'était la caisse peut-être numéro 3 ou numéro 4 et elle ressent dans son coeur que non 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 il faut qu'elle aille à la caisse numéro 6 alors bon et puis elle s'exécute elle va à la caisse numéro 6 et puis elle fait un pas de foi elle dit Seigneur aide moi alors vous l'imaginez elle dépose la marchandise sur le tapis roulant le coeur bat la chamade et à ce moment là il y a eu une annonce de fête dans le magasin opération de communication pour tous nos clients une bonne nouvelle notamment pour le client qui est à la caisse numéro 6 toute sa marchandise c'est le magasin qui va tout régler alléluia bon ne faites pas vos courses comme ça quand même je ne suis pas en train de vous le dire attention c'est unique si vous voulez ce sont des expériences qu'on ne va pas faire tous les jours c'est unique elle ne le vivra peut-être qu'une seule fois dans sa vie mais il y a un pas de foi à faire pour notre santé pour notre famille pour nos enfants pour plein de choses il y a un pas de foi à faire quelle que soit la situation moi je suis persuadé comme Naomi comme Ruth il faut se décider à aller dans la maison du pain il faut proclamer que tout est possible à celui qui croit et que les promesses de Dieu sont oui et amen alléluia il faut que nous croyons les uns et les autres dans le Dieu de la providence le Seigneur fait grâce avec sa main invisible qui conduit nos vies gloire à Dieu on passe à la quatrième facette de la foi on a bientôt fini il y aura une cinquième tout à l'heure que j'ai appelée l'épreuve de la foi alors Naomi va expliquer à sa petite belle-fille Ruth tu vois Ruth tu es allée là dans ce champ appartenant à ce monsieur qui s'appelle Boz et Boz il est de famille avec nous avec ton beau-père qui est décédé et donc selon notre loi à nous la loi de Moïse qu'on appelle la loi du Lévira quand quelqu'un meurt dans une famille juive et bien la femme si elle a perdu son mari peut se remarier elle peut se marier avec un membre de la famille du mari ce peut être le frère ce peut être l'oncle ce peut être le cousin mais notre loi à nous nous autorise cela pour perpétuer notre nom alors elle dit ben écoute tu as rencontré Boz moi je te donne le conseil suivant tu vas le voir c'était en pleine nuit tu vas le voir tu t'allonges à côté de lui en toute pureté on est d'accord tu t'allonges à côté de lui et puis au bout d'un certain temps alors qu'il va se réveiller vous allez parler ensemble et tu vas lui signifier que tu veux te marier avec lui selon la loi de Moïse il comprendra alors elle s'habille elle se fait toute belle elle va donc là où se trouve Boz qui est vraisemblablement dans un champ ou sous un grenier il est allongé il dort et puis il se réveille et il l'aperçoit Ruth à ses pieds allongé qu'est-ce que tu fais là toi étonnant et puis il y a une conversation entre elles deux entre deux pardon et donc elle elle explique la situation et elle lui dit mais évidemment moi selon la loi de Moïse je peux me marier avec toi il n'est pas contre formidable hein il n'est pas contre mais parce qu'il y a un mais il y a un plus proche parent qui a priorité sur lui quant au droit de rachat il y a quelqu'un d'autre que Boz qui peut avoir l'autorisation de se marier avec elle et quand il lui dit ça j'imagine Ruth se dire tout s'écroule quoi mince c'était lui que je voulais moi l'autre je ne sais pas vous comprenez c'était lui que je voulais et tout s'écroule c'est l'épreuve de la foi elle est dans la volonté de Dieu mais ce n'est pas parce qu'on est dans la volonté de Dieu que tout se fait facilement il y a des épreuves il y a des moments où tout semble s'écrouler ce sont des coups durs la foi de Ruth est testée et voyez-vous combien de bien-aimés on a vu les uns les autres se convertir béni soit Dieu et puis tout était merveilleux on les a entendus rendre témoignage gloire à Dieu gloire à Dieu Jésus m'a béni Jésus m'a sauvé puis après les mois se sont écoulés puis il y a eu des épreuves il y a eu des moments difficiles et ces personnes de dire mais je ne comprends pas pourtant je suis à Jésus je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe et malheureusement certains d'entre eux ont abandonné la foi est testée c'est l'épreuve de la foi ce n'est pas parce qu'on a donné son cœur à Jésus que tout va marcher sur des roulettes qu'on va nous dérouler le tapis rouge et qu'un simple claquement de doigts ça y est au nom de Jésus tout est acquis c'est pas comme ça que ça marche l'épreuve de la foi ça existe mes amis ça existe alors il faut que notre foi confronte la déception des déceptions tu en as eu tu en auras encore mais il faut que notre foi à l'image de Ruth confronte la déception elle est déçue elle se disait mais non c'est lui que je veux c'est avec lui que je veux me marier et là il dit mais il y a quelqu'un d'autre qui est supposé prendre ma place tout s'écroule c'est le test de la foi notre foi doit confronter la déception notre foi doit confronter ce que j'appelle parfois les espoirs avortés vous voyez les espoirs avortés par exemple tu cherches du travail évidemment tu pries pour ça tu demandes au Seigneur sa grâce et puis tu as une possibilité un patron te convoque tu dis Seigneur merci alléluia c'est la grâce de Dieu tu m'as enfin exaucé et puis tu as le rendez-vous avec le patron tout semblait acquis pas de problème l'entretien s'est bien passé et puis tu attends la réponse et puis à un moment donné tu t'impatientes alors c'est toi qui prends le téléphone qui appelle monsieur voilà j'ai eu un rendez-vous avec vous tout semblait bien est-ce que vous me prenez ah non il y a quelqu'un d'autre vous comprenez et là toi tu te dis mais mince j'ai prié le Seigneur et pourquoi j'ai eu cet appel là et c'est quoi cette affaire Seigneur tu fais quoi là est-ce que tu joues avec moi mais mes amis je suis en pleine réalité il y a des choses qui se passent comme ça oui ou non il y a des choses qui se passent comme ça pourquoi parce que notre foi doit confronter la déception elle doit apprendre à confronter la déception les espoirs avortés et les ascenseurs émotionnels alors hop ça va waouh à 100 à l'heure on est sur les hauteurs waouh puis après on est déçu on est waouh matraqué on se dit mais c'est quoi et puis là on commence à plonger on a besoin de toute la grâce de Dieu mais ce que je remarque c'est que Ruth elle n'a pas décroché elle n'est pas repartie en pays de Moab elle aurait pu dire ah bon d'accord moi je voulais Beau semble-t-il c'est pas possible et bien elle aurait pu dire à Naomi écoute-moi Naomi ça y est j'arrête là je retourne d'où je viens c'est fini non 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 elle s'est toujours et encore attendue au Seigneur pour son affaire gloire à Dieu et nous concluons mes amis avec la récompense de la foi finalement les deux hommes vont se rencontrer on connait pas du tout l'identité de l'autre parent mais Beau va rencontrer celui qui était susceptible de prendre sa place et alors il va dire ben voilà il y a un chant à vendre qui appartenait à un de nos parents peut-être était-il frère ou cousin on sait pas et Elimelech est mort il avait un chant est-ce que tu veux bien l'acheter toi moi j'ai pas encore le droit sur ce chant là toi tu es avant moi si tu veux tu l'achètes sinon c'est moi qui le prends et puis il semble d'accord il dit l'autre parent il semble d'accord il dit bon ok mais alors Beau ajoute mais si tu prends le chant tu prends la fille avec tu prends Ruth avec et lui il a dit parce qu'il a fait ses calculs il s'est dit mais normalement la loi lui demandait d'épouser cette femme là Ruth mais il s'est dit ouais mais alors au niveau de mon héritage ça va poser problème parce qu'ensuite j'aurai probablement des enfants avec elle et du coup ça va démultiplier les parts d'héritage donc mes propres enfants là ils auront moins que prévu non 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 garde-la toi toi tu non non moi non 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 et Beau s'est mariée avec Ruth Amen Alléluia mais quelle belle histoire ça a très mal commencé et ça se termine d'une manière remarquable à tel point que Ruth et Beau ont eu un enfant qui s'appelle Obed Obed a eu un fils qui s'appelait Isaïe 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 a eu un fils qui s'appelle David et dans la lignée de David il y a un personnage que vous devez connaître qui s'appelle Jésus et donc Alléluia dans la généalogie de Jésus il y a Ruth qui vient de nulle part en tout cas d'un pays païen idolâtre qui était appelé à l'anonymat le plus total sur la scène biblique mais en raison de sa foi Dieu l'a fait cheminer dans sa providence dans le miracle et en a fait une femme de Dieu merci Seigneur qui fait partie de la famille de Jésus et si ça peut te concerner là ce matin ce serait formidable il y a une récompense à la foi Alléluia alors que peut-être tu traverses des difficultés des épreuves alors que c'est dur alors que tu es confronté à des déceptions à des espoirs avortés comme on l'a dit tout à l'heure alors que tu es en prise avec l'ascenseur émotionnel et bien ne décroche pas fais comme Ruth accroche-toi la promesse elle est aussi pour toi Dieu veut te bénir elle a fin de l'histoire elle n'est pas encore conclue laisse le Seigneur conduire ta vie parce qu'il a un plan pour toi j'en suis persuadé il a un projet pour toi Alléluia et il ne va pas te laisser tel que tu es mais sois patient sois patient ne précipite rien ne sors pas de Bédééme et si tu es sorti de Bédééme retourne dans la maison du pain Alléluia dans la maison de Dieu dans la volonté de Dieu et le Seigneur va accomplir pour toi ce qu'il a toujours voulu accomplir tu es peut-être sur le tour en ce moment tu es façonné modelé par le Maître mais il y a un beau projet à la clé alors il faut que tu sois patient patient tu t'accroches à Dieu tu ne lâches pas le morceau tu ne décroches pas Alléluia tu restes sur ce terrain là et je te le dis au nom de Jésus tu verras ta foi récompensée Alléluia ta foi va être récompensée parce que c'est la loi de Dieu Alléluia c'est le principe du royaume de Dieu Dieu ne laisse pas ses enfants comme ça comme de pauvres airs mais il y a une bénédiction et c'est la bénédiction de Dieu qui compte avant toute chose Alléluia tu es peut-être éprouvé mais il vaut mieux être éprouvé avec Jésus que d'être dans l'abondance sans Jésus alors fais-lui confiance on se recueille un moment Alléluia merci Seigneur tu es bon tu es bon avec nous ta parole Seigneur est tellement utile pour notre marche avec toi on a tellement besoin de comprendre les mécanismes du fonctionnement du royaume de Dieu merci mon Dieu de ce que tu ne laisses personne de côté mais tu as bien tes yeux portés sur ceux qui craignent et aiment ton nom Alléluia merci pour ceux qui tiennent bon même dans l'épreuve et qui confrontent leur déception leurs espoirs avortés merci de ce que leur foi Seigneur prend la décision de rester à Bethléem Alléluia merci mon Père Céleste de ce que tu es toujours le Dieu de la Providence et que tu récompenses la foi tôt ou tard Alléluia tu mets les choses en place à toi la louange à toi la gloire notre Père nous sommes bénis en Jésus nous proclamons la victoire de Jésus pour chacun de nous pour chacune de nos familles pour tout ce qui préoccupe nos cœurs il y a la réponse de Dieu il y a la solution de Dieu oh merci Seigneur de ce que toi tu vas conduire notre vie et nous allons pouvoir rendre témoignage que tu as été là dans les mauvais moments comme dans les bons moments jamais tu ne nous as laissé seul gloire à toi notre sauveur au nom de Jésus Amen Amen Alléluia on va prendre ce premier chant qui nous dit mon âme était si loin de ta présence j'étais loin de la maison du pain et Seigneur tu m'as trouvé Seigneur tu m'as fait revenir dans ta maison et ce matin je veux pouvoir vraiment Seigneur j'étais loin mais je suis revenu vers toi et je veux pouvoir élever mon âme vers toi je veux pouvoir faire revenir mon cœur vers toi Seigneur et réaliser à quel point tu as fait des choses merveilleuses dans ma vie et je veux laisser éclater ma louange mon adoration pour toi ce matin on a été si loin de ta présence ô éternelle mon cœur était si loin de ta paix et de ta joie tu es venu t'es un prêt rempli d'amour pour moi et c'est pourquoi maintenant mon cœur chante et mon âme loue ton nom ô mon Dieu mon cœur chante et mon âme loue ton nom ô mon Dieu t'étais si loin de ta présence ô éternelle mon cœur t'étais si loin de ta paix et de ta joie tous les venus qui te l'impèrent mon pied d'amour pour moi et c'est pourquoi maintenant mon cœur chante et mon âme loue ton nom ô mon Dieu mon cœur mon cœur chante et mon âme loue ton nom ô mon Dieu mon cœur chante et mon âme loue ton nom ô mon Dieu car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme car tu es le plus beau de tous les fils de l'homme car tu es le plus beau de tous les fils de tous les fils de l'homme mon cœur chante et mon âme loue ton nom ô mon Dieu mon cœur mon cœur chante et mon âme loue ton nom ô mon Dieu mon cœur chante mon cœur chante et mon âme loue ton nom ô mon Dieu mon cœur chante mon cœur chante et mon âme mon âme loue ton nom ô mon cœur mon âme 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 Je veux chanter ce nom si merveilleux. Je veux chanter ce nom si merveilleux, ce nom glorieux, ce nom victorieux dans ma vie. Les mystères de ta gloire et bénieux. Ô toi, Christ, notre Seigneur, ce nom est si merveilleux. Ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ, mon Dieu. Ô ce nom est si merveilleux, sa beauté descendait. Ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les yeux sanglés, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Ô ce nom est si merveilleux, ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Ô ce nom est si merveilleux, sa beauté descendait. Ô ce nom est si merveilleux, ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Ô ce nom est si merveilleux, ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. La terre a tombé, les poils s'est déchirés, les armes, la mort et le péché. Dieu chante ta gloire, les cours de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égard, Dieu tu triomphes à tout jamais. A toi soit le roi, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Ô ce nom est si glorieux, ô ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Ô ce nom est si glorieux, ô ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Ô ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, ô ce nom est victorieux, ô ce nom est victorieux, le nom de Jésus, le nom de Jésus, mon roi. Ô ce nom est si glorieux, sa puissance est sans pareil. Ô ce nom est victorieux, le nom de Jésus. ... 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